voilà on voit mieux comme ça quand l'objectif est propre tout de suite ça marche mieux alors qui est arrivé sur le live comment allez vous dites moi tout ce soir on va faire péter la couleur moi je vous le dis déjà voyez la chemise et aurait pas fini j'ai craqué je suis allé à cannes mercredi et j'ai vu plein de choses très très coloré j'ai adoré et voilà donc là vous avez un petit exemplaire avec la chemise et voilà ah ben voilà ça y est ça démarre Evelyne est là bonsoir bonsoir Marie-Françoise coucou je prépare les lunettes parce que je sens que je vais pas y voir je commence à avoir l'habitude maintenant c'est toujours comme ça alors pendant que tout le monde arrive on va faire un peu de beauté on va un peu mélangé après je vous montrerai la suite de la mode alors coucou et j'arrive pas à lire je crois que je devrais verser ça fait dix fois je le dis coucou cori alors je devrais verser mettre l'ipad ici pour filmer et y voir mieux mais je sais pas si ce serait plus bon bref je vais vous montrer regardez mes cils là vous voyez ça ça moi j'ai préparé une vidéo j'ai tout tourné ce soir mais je vous montrerai là j'ai alors il faut pas mettre huit couches de mascara mais regardez les cils que ça fait dès la troisième deuxième troisième couche c'est une tuerie je vous jure c'est le rasier là si j'ai bien vu oui c'est ça bonsoir et alors ce qui fait ce petit miracle là cet effet fossile comme ça et sans faire de gros paquets ça fait un peu les branches un peu plus épaisse vous voyez ce que je veux dire mais ça fait pas vous savez des choses qui reviennent comme ça enlevé là très très moche je trouve ça très 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 joli alors moi j'ai mis huit couches parce que pour la vidéo il fallait que je fasse il fallait que je montre qu'on pouvait mettre plein de couches et que ça allongeait encore les cils que ça faisait encore plus beau encore plus épais mais voilà alors je vous dis ce que c'est ça fait deux heures que je tourne autour du pot c'est ce mascara je l'ai reçu à tester c'est le mascara de chez mac coucou poulettes c'est le nouveau nous on se voit bientôt c'est le nouveau mascara de schéma qui s'appelle mac stack stack ça veut dire les couches successives qu'on va empiler sur les cils donc là c'est huit couches mais je peux vous dire que dès la troisième couche ça fait un effet terrible il tient super bien et il fait pas pourtant j'ai huit couches là il fait pas cet effet cartonné que peuvent faire parfois les mascaras lorsqu'on en met déjà que deux couches déjà une souvent ça commence à s'effriter ça commence à faire moche et ben voilà non j'ai tourné c'est pas ce soir c'est entre midi et deux donc entre midi et deux et depuis voilà oui le cil reste bien souple et ça fait cet effet fossile qui est magnifique donc si vous voulez c'est l'essayer le mac stack de chez mac cosmetics je vous le conseille c'est de la bombe voilà alors donc j'ai pas eu une surprise comme ça parce qu'avant pour faire cet effet là il fallait même vous savez une couche de fibres une couche de mascara une couche de fibres une couche de mascara et ben celui là voilà donc j'ai beaucoup est vraiment ensuite qu'est ce que j'ai à vous montrer ah oui les petits bijoux que j'ai acheté sur le site shiny jewelry où j'avais eu ça et là j'en ai acheté parce qu'en fait en ce moment juste pour vous le dire il ya des soldes terribles et monumentales du coup j'en ai acheté quelques-uns parce que j'aime beaucoup ces bijoux qui sont en acier ils bougent pas on les porte tout le temps moi je les porte jour et nuit sous la douche tout le temps enfin voilà il s'allume pas et en plus j'aime bien ces petites boucles qui font pas trop de poids donc là c'est l'effet arbre de vie j'ai pris aussi les petits serpents dorés 7 euros la paire d'oreilles en ce moment c'est juste pour vous dire ça parce que je vous ai mis le lien si vous avez envie de vous en acheter vous faire plaisir vous faire des petits cadeaux les petits éclairs comme ça j'ai pris à chaque fois il ya ces petits pochons qui sont tout mignon c'est bien pour les ranger en plus voilà j'ai pris également alors le gag c'est que quand j'avais fait un partenariat avec eux il ya quelques mois j'avais eu un super basselet qui s'était cassé dans la journée parce que je m'étais accroché j'ai voulu le racheter pas cher là j'ai déjà perdu voilà il a duré une journée c'est que je dois pas l'avoir et ensuite je me suis pris également un petit collier comme ça moi j'aime bien ces colliers vous savez qu'on peut porter tout le temps on les enlève pas on prend la douche avec pour l'été ça va être très très bien donc j'ai pris celui là donc si vous avez envie de vous faire plaisir faire des cadeaux c'est le moment alors il ya plus beaucoup de stock parce que tout part très vite mais vraiment fait vous plaisir n'hésitez pas ensuite je voulais vous montrer aussi tiens j'ai oublié de le mettre dans la barre d'infos les bijoux que j'ai acheté mais je crois que vous les ai déjà montré les bijoux de chez art nice vous savez qu'ils sont je vais y arriver je sais parce que je m'accroche partout qui sont en laiton et qui sont comme ça il n'y en a pas deux qui se ressemblent ça c'est les boucles d'oreilles ce que j'aime bien c'est que c'est léger donc pour mes oreilles qui vous savez ça agrandit les trous c'est très très moche mais là non et puis j'aime bien quand c'est gros comme ça selon ce qu'on porte ça fait un effet super joli ah non pas l'image flou ça suffit ou dites moi merci pour la chemise attend tu parlais du mascara bon après bon si ça flou tout vous allez me le dire on va voir si ça marche patricia bonsoir j'ai pris aussi la bague comme celle là voilà je vais pas les mettre ce soir après je vais aller chercher mon fils à la gare après ça va être pyjama et le collier comme ça qu'on accroche ici donc c'est des grosses pièces il faut pas porter tout ensemble sinon ça ressemble à rien mais franchement voilà on le porte comme ça c'est très sympa alors sur un pull c'est joli mais regardez sur une chemise comme ça aussi on met sur l'extérieur ça fait aussi très très joli alors j'espère ça vient de toi poulettes parce que j'en ai marre que ça marche pas parce que j'ai pas la fibre je suis râle à chaque fois coucou laurence qui arrive coucou marie à c'est ok l'image merci c'est flou par moment mais je sais pas quoi faire moi je peux pas faire mieux j'ai un cadier c'est tout ce que j'ai ici voilà ensuite mes blessing box j'ai reçu une en partenariat et une que j'achète tous les mois puisque vous savez que moi j'adore blessing alors du coup ça me permet de tester des produits différents parce que celle que je reçois en partenariat c'est pas la même et dans celle que j'ai reçu moi je suis super contente j'ai pu choisir entre le fond de teint de chez fenty beauty j'en avais essayé un il y a deux ou trois ans j'avais adoré et puis ben là il était dans la boxe il suffisait de choisir la couleur et sinon on peut choisir entre ça et la créaline c'est vous savez cette eau micellaire mais celle là elle fait aussi pour le waterproof voilà donc du coup je vais les essayer là je peux pas vous dire plus je les ai pas essayé ensuite qu'est-ce qu'on a aussi une jolie crème pour les mains de la marque tucuma je connais pas donc je vais découvrir vraiment je connais pas c'est ça la marque tucuma par contre une marque que je connais c'est la crème de nuit de chez huygens 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 je sais pas comment on dit qui sent super bon donc ça je vais la tester du coup je l'ai en double celle là de l'huile de ricin pour les cils pour les cheveux tout ça bon moi je suis pas super convaincue par ça il y en a qui le sont et tant mieux mais moi je suis pas convaincue par ces histoires d'huile de ricin je ne comprends toujours pas là c'est moi comment lorsqu'on met de l'huile de ricin sur ça qui est mort sur le cil qui est mort ou sur le sourcil il va pousser pour que ça marche il faut que ça soit mis à la base des cils ici alors je vous dis pas de l'huile à la base des cils il faudrait en mettre sur le cuir chevelu voilà ou alors dans les sourcils effectivement on pourrait pour que ça touche la peau et qu'ils aient une légère pénétration sachant que comme on est en cosmétos ça ne peut pas pénétrer très profondément donc voilà je voudrais qu'on m'explique ça parce que moi j'ai toujours pas compris mais je dois être un peu bête on va dire ça comme ça donc voilà les deux blessing box se ressemblent alors d'ailleurs dans celle que j'ai reçu en partenariat il y a un mascara à sourcils vous savez c'est mascara transparent qui permet de domestiquer le sourcils moi il n'y a pas grand chose est domestiqué je m'en sers pas beaucoup ces choses là mais je suis sûre qu'il ya une copine qui sera ravie de l'essayer il ya poulette en mai si tu en mets je te l'emmène mercredi oui ça fait gonfler les yeux en plus l'huile alors pas toutes les huiles là par contre c'est pas toutes les huiles qui font gonfler les yeux mais certaines qui sont un peu plus grossière je dirais peut faire gonfler les yeux je rallonge mes mascara avec de l'huile de ricin avec une ou deux gouttes alors oui graziella tu peux le faire mais le problème c'est que ton mascara devient plus gras et du coup il aura tendance à transférer sur la peau je sais pas si je me fais comprendre parce que quand on utilise de l'huile pour démaquiller si on en met dans mascara effectivement il va s'assouplir mais il va moins sécher et du coup il y aura plus de transfert de ce qui reste de mascara qu'on a dilué avec de l'huile sur la paupière supérieure ou inférieure et il aura pas du tout la même tenue que ce soit mascara waterproof ou non waterproof alors effectivement ça marche puisqu'on utilise ces huiles pour démaquiller justement le mascara ou démaquiller le mascara normal ou waterproof ça va marcher mais en fait c'est comme si après tu mettais un mascara à moitié démaquillant si je me fais comprendre voyez dites moi si je suis clair ou pas oui mais même pas beaucoup ça transforme le produit alors effectivement ça marche il va il sera moins sec on pourra finir le mascara on va dire mais ça va devenir un mascara mascara démaquillant c'est une caricature encore une fois mais le principe c'est celui là voilà donc tout ça pour dire et dans les deux box je suis super contente mais je ne sais pas encore essayer j'ai reçu le sérum qui s'appelle alors comment s'appelle-t-il celui là attendez je mets les lunettes parce que là j'arrive pas à lire ces flacons transparents l'appel de la forêt c'est un matin un sérum bifasé de chez garantia donc je suis super content de pouvoir l'essayer donc ça tout ça je passe au test et je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai testé comme je fais de temps en temps je vous fais des petites vidéos où je vous parle des produits que j'aime beaucoup que j'ai testé voilà ça je fais régulièrement aussi sous forme de petites vidéos ça c'est fait ensuite j'ai reçu alors c'était pour la journée de la femme des droits internationaux de la femme pas la journée de la femme j'ai d'ailleurs fait un tik tok je vous ai mis aussi en story sur instinct j'en peux plus qu'on dit journée de la femme et c'est ce jour là qu'on vous propose des stories des promos des codes promo des achats à faire ça m'énerve ce marketing à outrance où on profite d'une occasion qui n'est pas du tout raccord avec le sujet comment dire c'est la journée internationale des droits de la femme pas de la femme on fait pas des cadeaux on pas des bouquets qu'est ce que c'est ce bazar ça me saoule ouais vous savez je suis comme ça je peux être grognon parfois bref donc j'ai reçu néo vadiole la version alors attendez c'est laquelle alors là je trouve que vichy si vous passez par là c'est pas assez clair il y en a une il y a marqué périménopause et l'autre il y a marqué post ménopause c'est le petit carré que vous voyez là là c'est périménopause merci grazia t'es d'accord avec moi sur la journée internationale le droit de la femme et post ménopause donc ce sont des crèmes dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai déjà testé ils ont relooké le packaging encore une fois mais voilà ce sont des crèmes bon je vais pas l'utiliser là puisque je l'ai déjà testé elle est très très bien franchement déjà j'adore le parfum de vichy ce sont des crèmes qui sont qui apportent de la souplesse au visage ma maman en est dingue donc la dernière fois celle que j'ai testé je la lui ai donné et elle adore voilà donc voilà ces crèmes sont très très bien ce sont des valeurs sûres vous pouvez choisir donc périménopause c'est à dire avant et jusqu'à la ménopause et post ménopause qui sera un peu plus riche un peu plus grasse puisque théoriquement après la ménopause la peau ça sèche je dis théoriquement parce que certaines personnes qui ont une peau mixte peuvent conserver une peau mixte après c'est pas une règle voilà t'as acheté périménopause désolé je n'ai pas du tout aimé alors moi c'est l'autre que j'ai testé c'est post ménopause bien que je ne sais toujours pas si je suis ménopause ou pas on s'en fout de toute façon mais moi j'ai je m'adapte à ma peau voilà mais je sais pas ce que tu as pas aimé par contre poulettes pour me dire c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on aime et pourquoi on n'aime pas c'est ça le vrai échange parce que moi je vais vous dire que ça me plaît parce que moi ça convient à ma peau mais peut-être que ça peut ne pas convenir à une autre peau donc peut-être que poulettes pourrait nous en dire un petit mot ensuite j'ai reçu alors ça j'ai pas encore eu le temps de tester un super coffret qui pèse 200 kg tu confirmes ça sèche voilà si ce coffret c'est les nouveaux sérums de hit cosmétiques hit cosmétiques je n'en parle même plus tellement j'adore leur cc crème et leur contour des yeux mais ça je vous en ai déjà parlé mille fois tirer donc voilà et là j'ai reçu leurs quatre nouveaux sérums chacun un usage différent alors il y en a un qui est anti terme donc à la vitamine c pour donner de l'éclat à la peau il y en a un qui est anti ride donc à l'acide hyaluronique je vous rappelle l'acide hyaluronique c'est une grosse molécule qui aime l'eau qui en apporte et qui en pompe de l'extérieur et du coup ça va gonfler ça va donner cet effet anti ride mais qui n'est que temporaire le temps de la crème je le rappelle voilà on se calme la sensation de froid la texture ne pénétrerait pas dans ma peau ben voilà c'est on peut pas prévoir à l'avance ce qui va convenir à une peau ou pas et même si ce sont deux peaux mixtes c'est pour ça que c'est bien les échantillons normalement ça sert à ça donc ensuite il ya un sérum qui est anti pores alors moi j'ai pas les pores très visibles mais pour celles qui l'ont c'est très bien et un qui est anti tâche j'ai pas trop de tâche en fait c'est pas que j'en ai pas c'est que je ne m'expense pas au soleil parce que sinon j'en ai plein 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 j'ai des restes de masques de grossesse j'ai des tâches dures à des boutons d'acné quand j'étais ado etc et quand je m'expose pas on les voit pas mais si je m'expose et ce serait un vrai léopard c'est pour ça que j'aime le léopard donc je vais tester ces sérums mais en plus les packagings sont très très joli et comme je dis d'habille toujours les packagings ça fait pas tout il ya celui là il ya celui là celui là et celui là on nous les a donné dans une jolie pochette comme ça voilà donc je vais les tester alors en fait moi l'objectif c'est d'en choisir un ou deux qui correspond à ma peau puisque ma peau ne peut pas avoir tout ça et je vais pouvoir les tester comme ça je vous en reparlerai bientôt aussi alors si tu trouves la main où tu trouves la marque it most cosmétiques c'est chez attend que je te dise pas de bêtises et nocibé je crois nocibé fait la marque it cosmétiques voilà ensuite j'ai pu tester alors lui je l'adore c'est un sérum de chez french filler celui là c'est à la vitamine c en plus j'adore son parfum j'adore il est bien liquide donc voyez j'ai essayé de vous montrer sur ma peau vous allez voir peut-être voilà il est assez liquide il s'applique très facilement il absorbe vaillé l'art il pénètre assez rapidement dans la peau et moi je fais deux couches en ce moment de sérum selon les soirs je vais vitamine c je mets peptides ça dépend un peu des soirs mais alors celui la vitamine c c'est une tuerie la marque c'est french filler et j'ai déjà testé de chez j'ai gardé les envollages pour vous montrer des masques voilà les masques que j'ai reçu il y avait celui là pour le contour des yeux qu'on met ici vous savez c'est ces masques c'est bon je vais vous montrer je suis bête je les ai gardé c'est peut-être un peu desséché voyez ces patch comme ça qui sont translucides moi il ya plus de produits je voulais vous les montrer qu'on met en contour des yeux mais alors celui j'ai essayé qui est hallucinant ça c'est pour les matins difficile en ce moment je sais quand même les allergies sont difficiles et alors celui là il s'appelle patch supralift yeux la forme des patch fait le tout le contour de l'oeil regardez je sais pas si vous allez pouvoir voir il a peu collé forcément il est plus bon attendez je vais essayer il est comme ça et donc il fait tout le contour de l'oeil mais je vous ai fait des petites vidéos sur tiktok mais je voulais poster et bientôt sur insta aussi ces petites vidéos ou sur youtube je sais pas encore aïe j'ai collé on est partout voilà c'était pour vous montrer je regarde encore que si j'ai des photos à faire on sait jamais ça peut toujours me permettre de faire des photos et un que je n'ai pas encore essayé que j'ai également reçu c'est un pour le visage qui est complet et pareil c'est dans ces matières translucides on adore le porter on peut limite sortir dehors aller acheter son pain avec ils sont général géniaux donc celui là il me reste à le tester j'en suis super content déjà les contours des yeux fan et et après le sérum c'est eux qui fabrique le sérum ce sont des spécialistes en fait french filler d'acide hyaluronique donc avant ils distribuent toujours des marques de produits avec de l'acide hyaluronique ils sont spécialisés là dedans et pas seulement celui qu'on met sur la peau mais celui qu'on met dans la peau voyez ce que je veux dire pour les injections donc c'est vraiment des pros de l'acide hyaluronique et là ils ont créé leur gamme avec ces patchs et avec donc le sérum aussi donc n'hésitez pas vraiment très sympa moi j'ai beaucoup aimé voilà après qu'est ce que patricia nous dit alors moi j'en ai quand mon père était hospitalisé à marseille la et la préverbération du parwis à les tâches oui voilà c'est bien chez nocibé pour hit cosmetics et en plus chez nocibé ils sont adorables quand moi j'ai voulu choisir la couleur de masser ses crèmes ils vous en donnent un petit peu dans un petit pot avec peut-être des couleurs différentes sur des huit entre deux ça permet de le tester et après d'aller l'acheter donc ça c'est important parce que c'est comme on dit poulette elle a testé cette crème elle n'a pas aimé et je suis sûre qu'elle a essayé de la finir alors qu'elle n'aimait pas quoi voilà c'est pas bien voilà donc on a fait le tour des produits on va passer aux vêtements on va commencer par cette chemise je suis tombé amoureuse la couleur avec ses gros boutons ici elle est assez courte voilà elle est vous savez elle avait des pans liquette elle est super jolie à la poulette tout ça j'ai trouvé chez l&b à cannes alors ça vous allez en voir sur tous les marchés parce qu'en général ce qu'on trouve chez dans cette boutique à cannes que tout le monde ici connaît les locaux la connaissent bien c'est pas cher et c'est toujours des choses qui sont vraiment à la mode populaire je dirais pas la mode des podiums forcément mais la mode de ce que vous allez voir vraiment dans la rue et vous allez voir sur les marchés ici et donc cette chemise j'ai complètement craqué mais c'est pas la seule chose sur laquelle j'ai craqué voilà aussi baie où il ya toujours des échantillons et ça c'est bien alors j'ai craqué pour d'autres gens je vais enlever les lunettes parce que je vais vous montrer ne riez pas ne riez pas surtout les podiums on a vu des chapeaux cet hiver à la chemise je suis fan ça me fait penser vous savez aux chemises provençales comment ça s'appelait la marque de le tissu provençaux j'en avais une de chemise de ce tissu provençal et ça me fait penser à ça je trouve plus le nom sous les yadots ça fait penser un peu ces tissus sous les yadots donc j'ai acheté un chapeau sur tous les podiums au mois de septembre on en a vu pour cet hiver alors il ya une d'entre vous sur instagram qui m'a dit ah t'as fait comme carina vigier non des chapeaux j'en ai toute une collection mais j'ai toujours du mal à les porter je sais pas pourquoi alors que j'adore ça et alors là quand je l'ai acheté à cannes mercredi je les mets tout de suite pas de chance il y avait du vent donc ça m'a encore gonflé bref voilà mon petit chapeau de couvrier bon ça va pas du tout avec ça c'est le mix and match qui va pas du tout ensemble clairement tu vas à cannes demain matin mais en version speedy gonzalez ça m'a tiré une autre fois voilà mais voilà j'ai craqué pour ce chapeau ça me plaît bien parce que moi aussi ça moi aussi je veux dire là aussi je me protège du soleil avait des chapeaux l'été en demi saison où ça c'est quand on a froid l'hiver enfin bref vous voyez le truc toujours dans cette boutique alors attendez je vous le montre dans l'ordre mais voilà j'ai craqué pour un tee shirt alors là le tee shirt il est basique de chez basique mais ce qui m'a plu c'est ce qui est écrit dessus voyez c'est un colvé puisque vous savez que j'aime les colvées il a écrit la vie est belle tout simplement donc voilà ça c'est le tee shirt facile à porter en semaine le week-end n'importe où voilà c'est ça qui me donne autre chose qui m'a fait craquer j'avais envie de quelque chose de bleu d'oranger et j'avais pas encore trouvé cette chemise mais tant pis je l'ai gardé parce qu'elle me plaisait alors attendez j'y vois pas bougez pas les copines j'ose pas les grands chapeaux mais il faut oser que ça fait fauteuil roulant chapeau ouais mais alors c'est pas une raison t'emportes des chapeaux été comme hiver alors ici dans le sud pas toujours voilà c'est c'est pas forcément fréquent s'il était les chapeaux de paille pour se protéger du soleil mais l'hiver c'est moins fréquent ici mais moi j'adore ça je trouve ça fini la tenue c'est toujours sympa voilà la deuxième chemise pour laquelle j'ai craqué alors c'est un peu ces manches soft souris voyez un peu courte comme celle là d'ailleurs c'est un peu le même modèle le même patron on va dire mais regardez cet effet foulard avec le tigre qui est juste magnifique voilà donc j'ai craqué sur cette chemise aussi je m'organise parce que la place est limitée là autour de moi sinon je vais en mettre partout je suis une vraie catastrophe allez on va faire le plus soft les deux je me suis dit avec tout ce que j'ai avec des bétons orangés dans cette chemise avec les tigres là celle là avec les tigres bleus et orangés avec celle là il faut un pantalon orange et bien je me suis pris un petit pantalon crêpe orange voilà vous savez ces pantalons qu'on porte ultra facilement avec des poches en crêpe ça se repasse pas c'est léger on est bien dedans voilà donc j'ai craqué pour ce petit pantalon pour aller avec mes choses orange ou pas parce que je porterai peut-être des jeans ou autre chose je verrai selon le deuxième pantalon que j'ai pris vous allez monter au plafond dans deux secondes je crois que vous n'êtes pas prête du tout mais pas du tout non mais comment pas tout de suite je range le orange vous êtes prête à hurler je crois que vous n'êtes pas prête regardez ça et c'est violent mais cet été du rouge du orange du vert du bleu comme ça du jaune ont fait péter la couleur je pense qu'on a besoin d'un peu de gaieté avec après la période qu'on vient de vivre avec celle qu'on vient de commencer là j'expliquerai pas plus mais c'est une tête à sorte donc c'est un pantalon resserré ici large en bas très large en bas et j'adore ce motif alors vous verrez dans les cet été on reprend tous les motifs des années 70 voilà donc si vous en reste des années 70 sortez les allez-y que nous dit poulettes un pantalon orange ça me dit bien voilà ça met du peps pantalon moi j'ai acheté un blouse orange alors le blouse orange je l'avais déjà acheté vous savez la polaire que j'ai acheté orange cet hiver tout le monde me regardait comme ça en disant mais elle est folle je l'adore cette polaire après j'avais la doudoune de l'année dernière de chez damard orange aussi donc il y a deux ans ouais c'est des couleurs qui sont lumineuses qui vous donne bonne mine regardez ce bleu là tout de suite ça éclaire le visage quoi c'est juste magnifique et donc le pantalon bien entendu je vais pas le porter avec des motifs en haut le mix and match ok j'ai pas envie de ressembler un clown mais par contre ce pantalon psychédélique complètement psychédélique avec le petit t-shirt noir avec un t-shirt blanc une chemise blanche je le vois bien avec une petite chemise blanche et ça va déchirer en plus il a des poches il est pratique c'est souple on est bien dedans c'est de la bombe moi je dis c'est de la bombe voilà c'est bon c'est pas fini d'avoir même aux yeux je vous le dis attendez il ya la suite qui arrive alors c'est là enfin alors qu'est-ce qu'on me dit j'adore porter la couleur vie je porte un manteau jaune ma doudou né orange ben voilà oui vous me connaissez c'est vrai depuis le temps génial les couleurs du pantalon et oui les imprimés de notre jeunesse oui marie tu as déjà apporté ce genre de pantalon oui oui c'est trop chouette la couleur ben voilà donc on y est on est en plein dedans faites vous plaisir sans rien allez-y fait péter la couleur c'est maintenant voilà rose pétard j'adore aussi cet été vraiment les bleus vifs les verts vifs beaucoup de verts beaucoup beaucoup de verts du orange moins de rouge moins de rose il ya encore du rose parce que selon le teint le rose va très bien moi le rose fuchsia celle là il était aussi en rouge fuchsia mais j'en ai marre d'avoir du rose du bleu j'en ai pas beaucoup donc je suis très très contente de mon achat je crois que vous êtes alors on va faire une petite pause pour les yeux enfin façon de parler vous avez vu la couleur qui vient de passer du vert hier j'étais donc à monaco ouais je me suis pris une journée hier en fait ce qui se passe c'est que mon fils on devait amener mon fils à monaco pour son stage préparer son stage et me suis dit le mari et le fils sont à monaco moi je vais être en train de bosser bah moi les boulasses comme ça ça m'énerver donc en début de semaine j'ai regardé la météo j'ai vu qu'il faisait beau j'ai dit allez hop j'ai pas de réunion j'ai pas tout ça je vais voir si je peux prendre une journée de congé donc j'ai pu prendre une journée de congé et je suis allé à monaco hier voilà alors tu as une belle blouse orange de chez bleu d'azur et voilà tout est exact et donc monaco évidemment il ya dure chanel et compagnie j'ai regardé il n'y a pas les prix dans les vitrines mais ça tombe très très bien je comptais pas acheter quand il ya un zara monaco donc une petite boutique pour là bas boutique zara et j'ai craqué pour un pull façon chanel ça y est vous allez dire elle pète un câble chanel c'est la veste chanel c'est la chuf façon chanel en ce moment mais pas le pull et ben si c'est le pull aussi en plus il est vert voilà la chemise que tu portes et sublime et te va ravir merci et puis le voilà quand je vous dis façon chanel non mais sans rire c'est très chanelisant tout ça voilà mais c'est un pull et alors cette couleur j'ai fait des shootings entre midi et deux il va très très bien autant regardez comme il est lumineux quoi donc chez zara et il ya 29 euros voilà donc c'est du coton en plus donc on peut le porter l'été mais moi j'aime beaucoup porter le coton l'hiver donc voilà c'était la pause pour les yeux maintenant on reprend dans les couleurs vous allez péter un câble la couleur fait du bien on verra exactement donc le petit pull façon chanel moi je l'aime beaucoup et en plus vous me verrez souvent l'hiver prochain et pour terminer deux chemises une que vous avez vu pendant le live avec catherine mercredi ici sur instagram dans les tons d'orange d'ailleurs il y en a une parmi vous qui a la même voilà elle existe dans les tons d'orange dans les tons de bleu dans les tons de vert dans les tons de fuchsia et moi je l'ai prise dans les tons d'orange ouais c'est l'arc-en-ciel je vous fais péter le feu d'artifice ce soir je vous avais dit qu'il y aurait de la couleur d'ailleurs la vignette de la vidéo de ce soir il ya que des couleurs mais je vous l'avais dit je faisais péter la couleur regardez moi cette chemise voilà avait des motifs avait des têtes dessus n'est ce pas regardez moi ça alors celle là c'est pas une chemise c'est plutôt une robe alors moi je vais la porter en robe liquette en attendant ah ouais alors j'ai eu un commentaire sur instagram non sur tik tok vous savez que moi je ne porte pas de collant ça m'énerve donc l'hiver je mets avec des leggings et je mets des on s'appelle les cuissardes comme ça vu je suis petite la robe arrive quasiment au niveau des cuissardes et ça fait on voit pas que j'ai pas de collant et au moins j'ai chaud avec le legging il y en a une qui me dit le legging c'est pas bien ça va pas du tout ça doit être une copine de christina celle là et je m'en fous en fait voilà je fais ce que je veux si j'ai envie de porter mes robes l'hiver avec des leggings avec des cuissardes je fais ce que je veux dites moi si vous êtes aussi la team legging l'hiver la team anti collant dans poulet avait de très joli collant aujourd'hui oui oui j'ai vu poulet tu t'en sortira pas comme ça et voilà mais moi les collants le problème c'est que je t'en trouve pas ma taille clairement j'en ai essayé timide vous allez me dire la marque machin bidule chouette je suis large comme ça j'ai des cuisses comme ça j'exagère à peine mais je suis petite comme ça donc s'ils me vont en longueur ils vont pas en largeur et s'ils vont en largeur ils vont pas en longueur ça me gomme je me sens toujours serré je suis toujours en train de les remonter ça m'ouvre clairement ça m'ouvre donc j'essaye même plus donc je porte mes petites robes comme celle là avec mes leggings avec huissardes et celle qui s'appelait pas mais regarde pas pas son chemin mais alors cette robe j'adore hein ça pète moi j'aime bien sinon je vais pas acheter évidemment elle t'énerve cette christina ouais oui c'est confortable c'est pas confortable ça fait ça fait fini puis ça fait surtout qu'on n'a pas froid sous la robe quoi clairement donc ça c'est la première oui laurence merci merci de me soutenir les copines bon vous êtes là pour me soutenir parce que sur tito que ça agresse hein on voit il y en a une je l'ai bloqué je sais pas ce qu'elle m'a sorti ah oui parce que je vous ai mis la photo de comme il s'appelle patrick chenet que j'ai croisé hier mais c'est je l'ai pas croisé en fait je filmais la rue le mec arrive en face de mois il devait être enfin il devait pas comprendre pourquoi je le fais si il pensait que je l'avais reconnu mais en fait pas du tout et moi le mec il me gênait pour ma vidéo en plus et en fait c'était patrick chenet non mais voilà ça c'est moi et c'est quand j'ai réalisé après j'ai dit mais vous le connaissez celui-là voilà et donc elle m'a dit vous n'avez pas le droit de mettre la photo de patrick chenet sans son accord ok en même temps je n'ai pas insulté il était avec des lunettes je pense que c'est lui parce que j'en suis pas sûr peut-être qu'il s'agit d'un sosie d'ailleurs j'ai pas eu le temps de lui demander voilà les collants moi c'est pareil trop large pas ça va jamais voilà donc ça me saoule clairement ça me saoule et tant mieux pour celle à qui ça va c'est très joli moi j'avoue que les collants de poulettes j'adore mais je peux pas en mettre dernière chemise et je vais arrêter le live après vous allez chercher mon fifis après oui pas que j'oublie la dernière vous l'avez vu justement hier sur les photos de monaco donc j'avais mis le pantalon de chez bleu d'azur en sky vous savez en façon cuir là comme on porte maintenant j'avais mis qu'est ce que j'avais mis chaussures ah oui j'avais mis des mocassins avec des gros anneaux dessus oui c'est sympa avec les guine et puis si c'est pas sympa moi ça me plaît c'est ce que je dis sur tik tok autant sur instagram ça reste bienveillant mais alors sur tik tok pour voir comme ça balance les nanas en plus si on va voir la nana et qu'on va voir son profil et comme elle s'habille désolé mais je peux faire encore porter des leggings je dis ça je dis rien mais bref et en fait je comprends pas cette volonté de d'être méchant voilà c'est ça qui m'énerve faut pas que les collants glissent on met un body avec oui poulettes j'ai déjà fait mais moi c'est si c'est pas qui glisse c'est à dire que si je les prends la bonne taille tu as un espèce d'embouteillage ici pour qu'ils maillent en largeur il faut que je les prenne grande taille et donc très long donc je mets le body ok mais là j'ai une espèce de bouchonnage ici qui est abominable mais ça on peut pas comprendre si on le vit pas mais l'astuce est très très bonne effectivement bon allez la dernière celle là que vous avez vu hier donc avec ce pantalon là aussi des motifs avec des visages des couleurs celle là aussi alors là je les prises dans les tons de plutôt rosé mais il y aussi dans les tons de plutôt vert plutôt bleu et plutôt jaune et plutôt orange bref il y en a plein et alors celle là elle est courte devant et longue derrière je montre là parce que je l'ai là la robe que je vous avais montré de la marque comment ça s'appelle rome raisin vous savez où ça faisait un peu comme des ailes de dragon derrière et tout ça il y en a qui m'ont dit je peux pas porter ça eh bien vous avez fait une erreur parce qu'en fait c'est la tendance du cours de vent long derrière mais vous l'avez pas senti venir c'est tout et là on la retrouve cet été cette tendance cours de vent long derrière c'est une tendance ça vous plaît tant mieux ça vous plaît pas c'est pareil et vous en prenez si ça vous plaît ou pas voilà mais alors cette chemise j'ai complètement craqué alors les photos j'ai fait hier vous les verrez bientôt sur les réseaux sociaux voilà ça m'a plu c'est l'essentiel que ça me plaît je crois voilà oui j'ai mis une culotte par dessus c'est pareil aussi ça marche très très bien c'est un peu le même principe que le que le body pour poulettes mais en condition que ça bouchonne pas ici voilà moi ça bouchonne ici voilà je vais louper mon fils non t'inquiète pas j'ai de la marche non tout est sous contrôle tout va très très bien est ce que vous avez des questions sur tout ce que vous avez vu donc là mais chemise là les deux dernières que je vous ai montré c'est pas chez elle et b c'est wvk une autre boutique à cannes que poulettes doit connaître que tout le monde connaît ici voilà c'est le style c'est ce que vous allez retrouver sur les marchés de toute façon c'est ça c'est style liquette exact donc ce sont des tendances de couleurs de motifs de coloris que vous allez voir tout cet été voilà là vous y êtes mais celle-là elle bloquait bien alors celle-là je n'ai pas prise d'emblée c'est la dernière j'ai prise et finalement je me demande si c'est pas celle que je préfère le mascara c'est un mac cosmetics voilà il vient juste de sortir il y a moins de monde sur la route avec le prix du car oui 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 j'ai constaté ça je me suis pas dit c'est le prix du carburant parce que pour moi c'est la période de l'année où il y a moins de monde sur la route c'est le premier trimestre c'est l'enfer le deuxième ça commence à aller mieux et l'été pour nous les gens qui travaillons ici c'est encore mieux le matin tôt mais mais c'est vrai que voilà le prix du carburant ça calme c'est taille unique alors les chemises oui qu'est ce que j'ai d'autre oui toutes les chemises sont taille unique oui mais voyez je prends des trucs chauve souris parce que sinon ça ne me va pas alors je vais lire je mets les lunettes de grand-mère alors même si on n'est pas que si non on ne peut pas suivre ça c'est ça chacun fait sa mode exactement il faut se faire plaisir ici nous avons beaucoup de rouge et de rose poudré marie-françoise et vert dans nos boutiques et bien tu vas voir que le orange va arriver aussi il est arrivé après le vert le orange va arriver aussi et tu verras ses motifs avaient des têtes partout là incroyable voilà il y en a partout sur ce je sais pas si vous avez d'autres questions dites moi surtout n'hésitez pas alors évidemment marie lorélie j'en suis sûr petit peu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker partager en parler autour de vous bref tout ça tout ça donc là je vous donne rendez vous alors j'ai pas de j'ai plus de live sur instagram là qui sont programmés deux fois par semaine ça fait beaucoup et bien que sur insta ce n'est pas le même public mais bon je peux pas faire des live tout le temps j'arrive déjà pas à suivre tout je voudrais vous mettre plus de shorts sur youtube c'est à dire ce que je mets sur tik tok les mettre sur youtube j'ai déjà pas le temps de le faire des fois alors j'aime bien la couleur patine que tu nous avait présenté patine patine c'est quoi la couleur patine à la nouvelle couleur violette là oui je sais pas comment elle s'appelle verry verry je sais plus verry quelque chose à s'appeler verry perry perry il y avait perry dedans enfin bref c'est la nouvelle couleur effectivement voilà déjà dit petit pouce la orange le jaune et le vert perry bah oui ça vous en aurez partout 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 pantone ah oui d'accord ok tout à fait j'ai compris entre temps voilà mais écoutez sur ce je vais aller chercher mon fils quand même donc je vous dis prenez soin de vous il n'y a que vous qui puissiez le faire ça je vous le dirai toujours pandémie pas pandémie elle repart un peu c'est un peu la cata il ya l'autre qui veut nous balancer des bombes enfin on s'en sort plus de ce truc c'est bon ceci dit nos grands parents vécu la même chose à l'époque première guerre mondiale grippe espagnole deuxième guerre mondiale alors on a l'impression de découvrir le monde mais pas du tout sur ce je vais vous souhaiter vous aussi un très très bon week end je crois qu'ici on va avoir de la pluie un poulet nous poulet on se voit bientôt mercredi c'est bien mercredi je me trompe pas donc je vous fais des millions de bisous plein de bisous je vous souhaite une bonne semaine je vous dis à vendredi prochain pour le live suivez moi sur instagram sur tik tok si ça vous botte c'est autre chose sur tik tok je fais pas mal d'humour aussi vendu l'humour à ma façon voilà et je le mets pas forcément sur instagram parce que je pense c'est pas les mêmes personnes et vous aurez pas forcément toutes le même humour voilà un peu plus trash voilà plein de bisous bonne semaine et à très vite bye